La campagne des élections législatives à présent, la majorité présidentielle se met en ordre de bataille aujourd'hui. Tous les candidats investis par les partis Renaissance, l'ancienne République en marche, ou encore le Modem, ou Horizon, le parti d'Edouard Philippe, tous les candidats investis par la majorité actuelle sont réunis à Aubert-Villiers, en Seine-Saint-Denis. Arthur Delaborde, vous êtes sur place pour Europe 1. Bonjour Arthur. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors ce n'est pas un meeting, ni une réunion publique, mais bien une réunion un peu de formation pour les aspirants députés de la majorité. Exactement, les candidats investis ont d'abord été accueillis tout à l'heure par un discours du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Les principaux poids lourds sont eux aussi bien présents comme le Premier ministre Jean Castex ou plusieurs ministres, Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran ou encore Gabriel Attal. Objectif, afficher l'unité des différentes sensibilités de la majorité. Les candidats ont d'ailleurs fait une photo de famille avant d'entamer le premier des trois ateliers de cette journée. Au menu d'abord, le programme à défendre pour ces législatives. Cet après-midi, ils seront briefés sur la stratégie de campagne, avec là encore une séance photo, mais individuelle cette fois. Il s'agit de réaliser des affiches qui seront placardées dans les circonscriptions. Les aspirants députés ont d'ailleurs le choix soit d'y apparaître seul, soit aux côtés d'Emmanuel Macron, ce qui devrait être l'option retenue par la plupart d'entre eux. Le dernier atelier sera axé sur la stratégie de communication avant le discours de clôture du président de la République, attendu ici à 18h, discours auquel les journalistes ne pourront pas assister. Emmanuel Macron, qui comme ses prédécesseurs, a lui-même validé toutes les investitures, enfin presque toutes, puisqu'une liste comprenant 50 à 65 noms doit encore être révélée a priori dans la journée. Arthur Delaborde, merci beaucoup.